... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'édition spéciale ETV, EFMRTL Guadeloupe. C'est votre rendez-vous quotidien avec nous pour commenter l'actualité liée à la crise du Covid-19 en Guadeloupe. Actualité directement ou indirectement liée à cette épidémie. Comme chaque jour de nombreux invités dans notre émission, nous parlerons longuement de cette étude Calistat qui a mesuré l'impact de cette épidémie sur les entreprises guadeloupéennes. Le propos d'ensemble est simple, nos patrons sont très inquiets. Il faut craindre aussi des faillites d'entreprises en sortie et également des licenciements. Nous débattrons de tout cela avec Erika Merillon, la directrice associée de Calistat, qui va nous rejoindre d'ici quelques instants. Philippe Bavardé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UQAMAG, l'Union des commerçants et artisans de Marie-Galante, également coordinateur du comité civil de veille Covid-19 à Marie-Galante. Vous êtes le bienvenu sur notre antenne. Oui, je suis très heureux de pouvoir communiquer. Très bien. D'abord, vous avez eu vent de cette étude Calistat qui ne surprend guère, tant l'inquiétude monte déjà depuis quelques semaines. La réalité est la même, j'imagine, du côté de Marie-Galante. Écoutez, du côté de Marie-Galante et des îles du Sud, c'est véritablement la double peine. Nous vivons des situations qui sont particulièrement boublées, voire même triplées par rapport aux difficultés que nous avions déjà précédemment, puisque nous attendons depuis les exonérations de charges sociales et de charges patronales depuis 2017, avec ces invasions de sargasses à la Désirade, à Terre-de-Haut, à Terre-de-Bas et Marie-Galante. Et ces exonérations n'ont toujours pas eu lieu. Donc, depuis 2014, ces îles-là sont en récession économique. Et l'invasion des sargasses, les assurances ne fonctionnent pas, l'État ne prend pas en compte ces difficultés. À la fois, les entreprises se trouvent en terrible difficulté, et les communes, les petites communes des îles du Sud, avec leur faible budget et très peu de recettes leur permettant de pouvoir créer de la richesse et aussi de l'emploi, sont en difficulté. Donc, il y a une perte de chiffre d'affaires qui s'élève à plus de 90% par année. Donc, c'est une situation qui va tripler cette catastrophe. Donc, en 2019, nous avions un début de relance d'activité touristique dans ces îles du Sud, où les personnes qui venaient à la journée pouvaient consommer dans les restaurants, mais l'hôtellerie, c'était encore la catastrophe. Nous avions une petite reprise qui s'est faite pendant le mois d'août et le mois de décembre. Et patatrac, là, donc, le Covid-19 a donc, en pleine saison touristique, dans le pic de la saison, a complètement annulé tous les efforts. Donc, la situation que nous vivons dans les îles du Sud, elle est très précaire. Et l'État n'y apportait aucune garantie, puisque nous avions déjà fait des demandes pour permettre à ces îles du Sud d'avoir un statut fiscal spécial, compte tenu de nos doubles et triples insularités, qui maintenant sont doublement affectées. La situation était déjà compliquée, elle est encore plus. Oui. Donc, précédemment, l'incidence du Covid-19 sur l'activité, c'est la triple peine, la double ou la triple peine, donc, qui va... dont nous vivons actuellement. Donc, déjà, pendant un mois, nos entreprises n'ont pas fonctionné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de recettes. Donc, et malgré cela, les échéances bancaires sont passées sous le compte des entreprises et on se trouve à sec. Des entreprises qui avaient même des découverts, les banques ont suspendu les découverts brutalement sans prévenir, des autorisations de découverts. Donc, le redémarrage va être plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, il faudrait, après une telle crise, là, au moins un an et demi, voire deux ans, pour relancer la promotion touristique, relancer l'information, remettre les lignes, vous avez observé, les lignes de bateau en marche, remettre la promotion touristique pour que les clients fassent leur réservation. Donc, c'est entre un an et demi et deux ans. Et donc, vu notre isolement, là, compte tenu qu'il n'y a pas de transport pour permettre d'aller voir son comptable, ses experts au comptable et les personnes concernées. Donc, au téléphone, c'est compliqué pour pouvoir communiquer avec tous ces spécialistes. Et là, donc, il va falloir mettre en place des aides spécifiques pour ces experts au comptable qui sont débordés, puisqu'ils étaient en pleine activité pour terminer les bilans. Donc, il faudrait qu'on nous donne une aide supplémentaire. Donc, nous avons aussi les conséquences du Covid-19 sur l'économie des îles du Sud et particulièrement à Marie-Galante. Notre usine à sucre est à l'arrêt. Alors, nous nous posons la question, veulent-ils la détruire ? Veut-ils assassiner notre usine ? On n'entend aucune disposition des autorités et de nos élus pour défendre cette usine qui est en difficulté. Donc, il va falloir nous donner des réponses concrètes et des engagements sérieux, parce que cette usine, on doit faire la récolte, on ne doit pas laisser les cannes en plan, sinon, ça va être la mort de notre usine. Il faut prendre des dispositions urgentes et mettre une planification pour que cette usine-là puisse redémarrer et assurer les revenus qui permettent à 60% de cette population de pouvoir gagner leur vie. Donc, voilà un peu les incidences du Covid-19 sur l'activité des îles du Sud, sous l'aspect touristique et sous l'aspect de l'industrie sucrière. Donc, bien sûr, les propositions du gouvernement, là, ce sont des propositions qui paraissent mirobolantes, quand nous entendons 1 500 euros par entreprise, quand nous entendons 5 000 euros pour d'autres entreprises, mais les conditions d'accès à cela, il faut pouvoir le faire par Internet, et dans ces îles du Sud, tout le monde n'a pas accès à Internet, et les services fiscaux ne sont pas ouverts parce qu'on ne peut pas venir dans leur bureau pour qu'ils soient protégés. Donc, par téléphone, ce n'est pas toujours simple et évident. Donc, 1 500 euros, on ne les a pas tout de suite, mais il faut quand même faire l'avance de fond. Pour les entreprises qui ont des salariés et qui n'ont pas suffisamment de recettes, ça devient compliqué. Et tous les documents qu'ils demandent, là, aux entreprises, là, pour les prêts, pour obtenir des prêts, etc., mais les comptables étant débordés, nous n'étions pas à jour de nos charges sociales et patronales de 2017 et 2018, et 2019, c'était compliqué. Donc, demander à ces îles du Sud de pouvoir relever tous ces défis avec ces doubles et tri-pinsularités, c'est encore plus compliqué. Donc, ces propositions du gouvernement sont sortes mirobolantes, elles sont intéressantes. On voit qu'une volonté de faire des efforts, mais nous faisons remonter la particularité de ces îles du Sud pour pouvoir avoir accès à toutes ces offres faites par le gouvernement. Donc, nous, ce que nous préconisons, nous préconisons que les artisans et les commerçants nous fassent remonter leurs difficultés, qu'ils appellent au niveau du numéro vert qu'a mis en place M. Vial Collet, le président de la CCI, qui a été très réactif et qui a mis son équipe en place rapidement. Donc, je demande aux artisans et aux commerçants et aux chefs d'entreprise, envoyez toutes vos questions par e-mail, parce que, bien sûr, le personnel est disponible pendant les heures de travail, mais eux aussi, ils ont une famille. Donc, envoyez vos questions. Il y a un numéro vert aussi, utilisez-les, mais surtout, rédigez vos questions par e-mail. Ça permettra de les traiter. Les questions qui n'ont pas encore été anticipées pourront être reprises dans vos observations pour permettre à nos chambres consulaires de continuer à nous aider parce qu'avec l'équipe qu'ils ont mis en place. Alors, je rappelle pour ceux qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas tous les accès de communication, le téléphone de notre association de l'UQAMAG, le 0690 35 31 et 58. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un SMS ou n'hésitez pas à nous envoyer un WhatsApp ou appelez-nous, que nous puissions vous aider à transmettre, à être la caisse de résonance pour que les institutions qui ont déjà commencé un excellent travail pour les micro-entreprises, les petites entreprises, pour les aider à traverser cette horrible crise planétaire. Parce que c'est une véritable crise. Ce n'est pas uniquement la Guadeloupe qui est concernée, mais aussi toute la planète. Donc, il est important de pouvoir se serrer les coudes et ne pas oublier de noter les questions qui n'ont pas été posées par d'autres personnes. Oui. Vous nous dites, Philippe Bavardé, que certaines banques ont fait sauter les autorisations de découvert ? Alors, certaines banques, effectivement, ont bloqué les autorisations de découvert. Donc, vous passez des paiements de salaire, des paiements d'un certain nombre de choses. Donc, certains banquiers ont des comportements un peu autoritaires et nous sommes en train de les recenser pour dénoncer ces comportements illogiques parce que l'État a demandé à ces entreprises de financement d'être souples dans cette situation particulièrement compliquée. Donc, c'est pour cela que nous demandons aux chefs d'entreprise de nous informer s'ils ont ce genre d'incident-là aussi, de nous le faire parvenir et de nous nommer le nom de ces entreprises financières pour que nous puissions intervenir avec la Chambre de commerce, notre président, via le collègue, qui puisse être notre avocat auprès de ces entreprises pour que nous puissions faire face à ces difficultés. Et en tout état de cause, les commerçants, artisans des îles du Sud, autant que les autres d'ailleurs, attendent plus de mensuétude. Oui, c'est ce que nous attendons, plus de mensuétude et surtout que les perspectives d'avenir pour l'emploi restent très incertaines. Donc, les entreprises sont déjà en difficulté à cause des sargasses vont avoir parce que, bon, nous sommes certes dans l'archipel guadeloupéen, mais la basse terre et la grande terre sont sur le même espace. Il est plus facile de les aider tout de suite alors que nous, vous observez que là, actuellement, nous n'avons que des petits avions qui viennent trois fois dans la semaine et quand vous avez un souci, ce n'est pas 5 euros que vous payez pour prendre un bateau ou 20 euros, vous payez 83 ou 84 euros, ce n'est pas 80 francs, c'est quand même 500 francs anciens. Donc, c'est une somme importante dans cette situation. Donc, il est important que les perspectives s'ouvrent pour sauver les emplois, pour sauver les entreprises, pour sauver les artisans, surtout sauver notre usine sucrière de Marie-Galante pour qu'elles puissent perdurer et surtout sauver les emplois des ouvriers, mais aussi des agriculteurs qui vivent de cette activité. Donc, des perspectives aussi d'aider. Donc, il faut que nous puissions avoir des aides qui soient augmentées de 30% parce que notre double tripinsularité fait que les aides qu'on va donner à Basse-Terre et à la Grande-Terre, il faudrait les augmenter de 30% pour les îles du Sud parce que nous avons des dépenses supplémentaires qu'aucun Guadeloupéen de Basse-Terre et de Grande-Terre n'ont pas. Nous avons ce bras de mer qui nous sépare et qui crée cette difficulté. Donc, il est important que dans ces perspectives-là que la région et le département puissent permettre de donner les marchés directement aux entreprises qui sont implantées dans les îles du Sud, ne pas leur donner des marchés en sous-tétrance comme ils le font parce que ça met toutes les entreprises en difficulté parce que la sous-tétrance on n'a pas le même tarif que lorsqu'on a les marchés directs. Donc, il serait important dans ces perspectives d'avenir que le président de région et que la présidente du département fassent un effort particulier pour ces îles du Sud pour avoir des marchés d'exception parce que déjà, c'est les entreprises des îles du Sud qui font les chantiers en sous-traitance donc on peut leur donner un marché direct pour leur permettre de fonctionner et de refaire une trésorerie qui leur permettra de durer et sauver les emplois et sauver les entreprises. Donc, voilà toutes ces perspectives que nous mettons en place et donc nous sommes très heureux de pouvoir le partager avec les Guadeloupéens et les issus des îles du Sud pour leur permettre de ne pas hésiter de ne pas s'isoler devant cette difficulté c'est une crise planétaire et nous devons dire nos difficultés ne pas rester dans notre coin ne pas blâmer la contrariété mais faire connaître les difficultés pour qu'ensemble nos chambres consulaires puissent continuer à être notre avocat autour des institutions et faire en sorte que nous puissions sauver les emplois et sauver les entreprises. très bien parlez-nous à présent Philippe Bavardet des actions du comité civil de veille et de vigilance citoyenne Covid-19 dont vous êtes le coordinateur. Ah oui tout à fait donc aujourd'hui effectivement ce n'est pas dans ce nous avons créé effectivement ce comité de vigilance Covid-19 pour pour suivre les mesures prises à travers cette crise donc pour vérifier que conformément à la scie oculaire du plan national de pandémie grippale du 26 août 2009 conduite territoriale de la crise article 3 2 6ème qui dit que chaque citoyen dès lors que devient gestionnaire de la crise à son niveau en conséquence les citoyens responsables et soucieux d'être l'interface entre la population et les autorités pour suivre la bonne application sur le terrain des décisions dites des décisions dites autorités donc ce comité de vigilance donc a pour mission donc de veiller à la bonne orientation des décisions des autorités publiques et ce comité aura aussi pour rôle de dénoncer toutes les dérives autoritaires du pouvoir et toute tentative d'utilisation de la détresse des citoyens face à la crise du Covid-19 à des fins partisanes ou politiciennes donc que nous avons mis en place ce comité mais ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui ce matin mais ce comité va continuer à mener des actions sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe sous les 32 communes nous avons déjà 17 communes qui sont représentées dans ce comité donc si d'autres villes qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore reçu notre message veulent adhérer à ce comité il suffit de nous appeler au 06 90 35 31 58 nous laisser un message ou une adresse email qu'on vous fasse parvenir les éléments et nous faire remonter tous ces abus d'autorité tous ces abus qu'on puisse constater qui dans les pandémies par exemple on nous a fait remonter que dans certaines pharmacies un masque se vend dès 90 centimes et maintenant il se vend 9 euros donc c'est exact donc dans certains commerces là le cassoulet qui se vendait à un certain prix a doublé de prix donc il y a des situations d'abus dans certaines régions de la Guadeloupe donc tous ces dérives là donc ce comité de vigilance citoyen ce comité civil de veille et de vigilance citoyenne du Covid-19 c'est pour permettre de dénoncer et de ne pas laisser les citoyens dans cette impasse là où ils subissent des abus d'autorité arbitraires très bien merci merci à vous Philippe Bavardet d'avoir été notre invité dans cette édition spéciale en votre qualité aujourd'hui de président de l'UQAMAG merci merci à vous Erika Merion nous a rejoint en plateau bonjour Erika Merion bonjour vous êtes la bienvenue sur ETV sur l'antenne de FMRTL Guadeloupe je rappelle nos fréquences 96 101 et 103.2 vous nous regardez dans la télé et vous nous écoutez à la radio Erika vous êtes venue nous parler de cette étude que vous avez publiée à Calistat sur l'impact de l'épidémie Covid-19 sur les entreprises de Guadeloupe et le moins que l'on puisse dire c'est que rien ne va plus alors on va pas dire que rien ne va plus mais en tout cas il y a clairement de l'inquiétude aujourd'hui les chefs d'entreprise de Guadeloupe sont inquiets pour l'avenir de leur entreprise et ça quel que soit le secteur d'activité aucun secteur n'est épargné on parle effectivement beaucoup du tourisme qui subit de plein fouet cette crise mais dans les activités commerciales vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de commerces qui sont fermés dans les activités de service également dans le BTP dans la construction les chantiers sont à l'arrêt donc ça veut dire qu'il y a soit une baisse de l'activité soit un arrêt total de l'activité ce qui génère une absence d'entrée d'argent une absence de chiffre d'affaires et donc le chef d'entreprise se pose des questions pour savoir comment il va faire face à ses obligations Quels sont les principaux enseignements de cette étude ? Le premier enseignement c'est qu'effectivement on est aujourd'hui dans une situation où le chef d'entreprise visiblement ne sait pas tout à fait à quelle sauce il va être mangé concernant les obligations fiscales les obligations sociales est-ce qu'il va bénéficier d'un report est-ce qu'on parle simplement d'une annulation de gel de ses obligations pendant une certaine période ne sachant pas cela aujourd'hui le mois de mars est passé il a fallu payer les premiers salaires et les chefs d'entreprise que nous avons interrogés nous disent clairement que la trésorerie c'est le nerf de la guerre s'amenuise et donc ils ne savent pas comment ils vont faire face donc les perspectives d'avenir sont particulièrement ombragés pour les chefs d'entreprise de Guadeloupe qui redoutent carrément plus encore pour leur entreprise mais pour l'économie de la Guadeloupe qu'ils voient marquée probablement par des fermetures des faillites et par des licenciements massifs qui auront un impact sur la consommation des ménages donc clairement il y a un risque que notre économie s'enraye durablement suite à cette crise et les mesures gouvernementales qui ne semblent pas satisfaire et qui restent insuffisantes mais pour l'instant elles ne semblent pas adaptées justement par rapport à on est sur un tissu en Guadeloupe de TPE de très petites entreprises alors c'est vrai peu de salariés mais ça veut dire aussi peu de trésorerie peu de fonds de roulement et donc dans ce contexte si vous n'avez pas les éléments si vous n'avez pas une vision claire à 2-3 mois aujourd'hui ils ne l'ont pas à 2 semaines et donc dans ce contexte forcément les mesures gouvernementales arrivent un peu comme certes un plus mais il faut savoir que pour en bénéficier il ne faut montrer pas de blanche c'est à dire qu'il faut être capable de justifier d'une bonne santé financière et notre tissu de TPE dans ce tissu toutes les entreprises ne sont pas capables de prétendre par exemple au prêt sur la le prêt garanti par l'état sur la trésorerie de l'entreprise on refusait de se projeter dans un scénario catastrophe mais là on parle clairement de risque élevé de faillite de fermeture d'entreprise de licenciement ce sont les chefs d'entreprise qui le disent dans le cadre de cette étude et qui affirment leur inquiétude vos locaux sont situés dans Jari vous voyez clairement aujourd'hui la facilité à circuler dans Jari qui contraste clairement avec un niveau d'activité normal 9 mois nécessaires pour retrouver un début de semblant d'activité normale c'est en tout cas ce qu'ils estiment en moyenne nécessaire pour retrouver un niveau d'activité similaire à celui qui était le leur avant la crise donc ça veut dire c'est pas rassurant parce que ça veut dire qu'après la crise il y aura un temps de latence d'une part mais si vous poussez un petit peu plus loin la réflexion et on a posé la question est-ce qu'ils avaient des projets de recrutement ceux qui avaient des projets de recrutement envisagent clairement de les différer de réduire la voilure voire purement et simplement de les abandonner ceux qui avaient des projets d'investissement plus ou moins important mais en tout cas c'est de l'argent qui allait circuler dans l'économie guadeloupéenne ces projets de recrutement pour la moitié de ceux qui en avaient ils sont reportés donc au-delà de ces neuf mois et bien il faudra un certain temps encore pour que la pompe soit amorcée pour que la machine économique reparte au niveau où elle était auparavant et les recours au chômage partiel ça mais c'est pas si évident que ça déjà dans la pratique et donc un peu moins de la moitié des chefs d'entreprise interrogés y ont recours mais il va falloir voir on ne peut pas dire que ça n'a rien réglé parce qu'on n'a pas posé cette question donc il faudra voir réellement quelle est la part de ceux qui vont en bénéficier et qui vont avoir là encore le remboursement fait par l'État par les services de l'État parce que ce qui est demandé aux chefs d'entreprise c'est d'abord de payer les salaires et si son chômage partiel est réalisé enfin la demande est réalisée en bonne et due forme il aura un remboursement des sommes à un certain niveau une certaine contribution de l'État pour les personnes qui auront été mises au chômage partiel mais là encore il faut d'abord que le chef d'entreprise décaisse et quand la trésorerie la trésorerie pardon s'amenuise parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent en parallèle et bien les perspectives ne sont pas très bonnes c'est un sombre tableau ben c'est un sombre tableau oui parce que on vit quelque chose d'assez inédit en laissant les citoyens en les confinant mais forcément vous portez un coup d'arrêt à l'économie et l'économie guadeloupéenne alors on ne va pas faire une analyse secteur par secteur mais globalement c'est une économie qui était déjà fragilisée même s'il y avait des signes d'embellie mais là clairement c'est un coup d'arrêt qui est porté à l'économie et il va falloir que l'État que les collectivités locales entendent ce cri d'alarme des chefs d'entreprise pour qu'ils adaptent également leur politique de soutien à l'économie guadeloupéenne il va falloir justement aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à maintenant enfin je parle des mesures pas celles qui ont été annoncées récemment mais de la doctrine qui avait cours jusqu'à maintenant est peut-être passé à autre chose de beaucoup plus offensif parce que là on est dans une situation qui l'élément de comparaison c'était 2009 on est largement dans le pire on est sans doute parce que nous aussi on avait alors en 2009 on avait fait l'enquête essentiellement auprès du grand public là on a une enquête grand public qui est également en cours de préparation mais la différence c'est que en 2009 il y avait un certain nombre de commerces d'activités qui fonctionnaient on était contraint dans nos déplacements parce qu'il y avait une grève dans les stations fermetures des stations essence mais globalement l'économie n'était pas à l'arrêt là c'est un arrêt je ne vais pas dire complet mais c'est une c'est un gros coup de frein qui est porté à l'économie et donc les conséquences seront forcément importantes quand vous entrez dans les détails quels sont les autres éléments qui transpirent ? Alors ce qu'il faut quand même noter c'est que peut-être parce que sous nos latitudes les entreprises de plus petite taille font preuve aussi d'agilité il faut quand même noter qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise sont prêts à revoir leur organisation à repenser leur système de production pour justement avoir plus de souplesse avoir plus d'agilité et amortir peut-être plus facilement les chocs liés à ce genre d'épidémie on est dans un contexte climatique qui parfois aussi nous joue des tours on a des arrêts pour cause d'événements cycloniques pour ce genre de choses je ne vais pas dire qu'on est habitué mais en tout cas on a peut-être une capacité de résilience plus forte que des chefs d'entreprise qui seraient situés sur d'autres latitudes Oui donc nécessaire réorganisation du travail on le voit dans le BTP notamment où on pense mettre en place de manière plus formelle des cellules de crise tout simplement Ah clairement Et ça ça n'existait pas Non et même quand vous regardez aujourd'hui les plans de continuité de l'activité il y a un certain nombre de chefs d'entreprise en Guadeloupe je le répète il ne s'agit pas de les blâmer on est sur un tissu de petites structures composées de une, deux, trois personnes qui ne connaissaient pas ce terme qui n'avaient jamais envisagé ce genre de choses moi je vais vous dire chez nous à Calistat pour réaliser les enquêtes réaliser les missions nous avons été obligés de déployer du télétravail solliciter nos informaticiens pour avoir des liens VPN qui fonctionnent pour permettre aux enquêteurs de travailler de chez eux c'est toute une organisation qu'il a fallu penser et je pense que de plus en plus les entreprises vont réfléchir à ce type à ce type d'organisation tirer les enseignements de la crise obligatoirement y compris au niveau assurantiel parce que là encore c'est quelque chose qui est très important les assurances ne jouent pas réellement ne jouent pas pleinement sur la perte d'exploitation des chefs d'entreprise peut-être que ça va être fait mais il va falloir regarder secteur par secteur ceux qui sont vraiment contraints à la fermeture et là je pense en particulier au secteur du tourisme aux entreprises du tourisme là il y a une vraie réflexion à mener pour ce secteur Vous parliez tout à l'heure des chefs d'entreprise qui avaient projeté de réaliser des investissements qui vont les reporter bon ça à la limite on a envie de dire que bon ils s'en sortent plutôt bien quid de ceux qui avaient investi ces derniers mois alors ça va être très compliqué mais alors ça va dépendre là encore la situation est contrastée selon les secteurs parce qu'il y a des si on a bien compris le discours du président de la république le déconfinement y compris le déconfinement économique il va être procédé par secteur d'activité donc il y en a qui vont repartir sans doute plus vite et puis il y en a d'autres qui risquent de devoir attendre encore un petit peu plus longtemps et ceux-là forcément si en plus ils avaient des investissements importants là encore je vous dis absence de chiffre d'affaires difficultés à résoudre l'équation même si il y a des reports des échéances bancaires mais quelque part ça ne règle pas suffisant ça ne règle pas en profondeur le problème de l'absence d'activité tous les secteurs sont concernés c'est tout le monde alors il faut mettre un petit bémol parce qu'il y a des secteurs qui dans cette période de crise travaillent un petit peu plus j'ai quelques exemples spécifiques en tête mais il y a des secteurs qui aujourd'hui je vais mettre des guillemets tirent partie de cette crise parce qu'ils ont un domaine d'activité qui fait qu'ils sont plus sollicités dans certains domaines de la logistique par exemple sur le fret sur de la restauration et alors attention de la restauration vente à importer en fonction de la structure ceux qui ont réussi à s'adapter pour transformer la restauration en salle en restauration vente à importer vous avez des entreprises qui tirent partie je prends par exemple le cas de tout ce qui est centre d'appel service support ils sont obligés de continuer leur activité les entreprises dans le domaine des nouvelles technologies de l'informatique par exemple étant obligés de porter des solutions de communication à distance de visioconférences aux entreprises celles-ci ont été fortement sollicitées au moins au début de la crise le commerce alimentaire peut-être aussi le commerce alimentaire comme de toute façon quelles que soient les circonstances et les crises qu'on traverse il faudra toujours s'alimenter c'est un secteur même si là encore la situation est contrastée parce que les hypermarchés qui absorbaient le gros des flux de consommateurs n'ont plus tout à fait ces mêmes ces mêmes flux de consommateurs et donc eux aussi dans la grande distribution il y a une réduction de chiffre d'affaires et donc de passage en caisse vous avez interrogé sur les attentes des chefs d'entreprise au regard de cette crise qui serait devant nous nous n'avons pas posé de questions sur les attentes des chefs d'entreprise nous n'avons pas posé non plus de questions sur l'évaluation des pertes parce que ça ça viendra après parce qu'on s'est dit qu'il est quand même aujourd'hui peut-être un peu tôt pour avoir une vision claire et précise des pertes et c'est une réflexion qui va être menée un peu plus en profondeur avec la CCI des îles de Guadeloupe avec qui nous avons réalisé cette enquête en partenariat et donc il y aura sans doute une réflexion plus poussée pour évaluer les dégâts pour évaluer les pertes dans les entreprises y compris au niveau financier mais peut-être également au niveau social puisque comme je vous l'ai dit les entrepreneurs redoutent également des licenciements des dégâts des pertes conséquentes un coup d'arrêt le tourisme en a fait les frais et pourtant nous étions sur une année 2019 exceptionnelle on a atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires le million de touristes c'était bien parti pour 2020 alors pas tout à fait le million en termes de touristes de séjour mais en tout cas on est effectivement sur une augmentation régulière du nombre de touristes récepteurs c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent en séjour en Guadeloupe n'arrête pas d'augmenter mais on est aujourd'hui dans une situation mais ça c'est le tourisme mondial qui va en pâtir et donc également en Guadeloupe les hôteliers les loueurs de voitures les parcs récréatifs les parcs de découverte les taxis c'est tout le secteur du tourisme qui est affecté par cette crise du coronavirus l'économie guadeloupéenne aura besoin d'un soutien massif de l'état des collectivités majeures qui le peuvent parce que bon on connait la situation exemple de la plupart d'entre elles il y a des voix qui commencent à dire que bon il faudrait peut-être être plus volontariste que nous ne l'avions été jusqu'à maintenant penser à un emprunt penser vraiment à aller chercher de l'argent pour faire circuler cet argent dans l'économie soutenir plus massivement les entreprises relancer l'activité et puis aussi penser à ceux qui malheureusement sans le souhaiter mais bon il faut le craindre vont rester sur le bord du chemin en sortie de course je crois qu'il faut absolument que l'effort vienne de tous y compris donc des collectivités qui auront un rôle majeur à jouer dans le soutien à l'économie et puis bien évidemment au niveau de l'état au niveau des banques il y a un certain nombre de dispositifs à penser à repenser à inventer y compris à la sortie de la crise comment faire parce qu'il y aura peut-être aussi des investissements nouveaux à faire pour pouvoir relancer l'économie pour pouvoir relancer certains secteurs d'activité donc si on veut on parlait du tourisme tout à l'heure conserver notre notre attractivité oui il y aura des efforts spécifiques qui devront être qui devront être faits et en cela les collectivités devront prendre toute leur part très bien vous restez avec nous Eric Camerillon merci pour toutes ces précisions nous avons en ligne Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France bonjour madame la présidente vous nous entendez oui Valérie Pécresse bonjour est-ce que vous êtes avec nous je vous entends bien parfait on vous entend très bien également merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans l'édition spéciale de TV EFM RTL Guadeloupe en votre qualité de présidente de la région Île-de-France on a à coeur de vous entendre sur la gestion de cette crise du Covid-19 déjà au niveau national puisque vous êtes à la tête d'une grande région et puis aussi un mot pour les français d'outre-mer et de Guadeloupe on vous écoute vous savez la région Île-de-France est l'une des régions métropolitaines des plus touchées après le Grand Est et donc nous nous sommes mobilisés j'allais dire nuit et jour pour nous approvisionner très rapidement en masques de protection en gel en gants en surbouze et nous avons créé un véritable pont aérien avec la Chine de façon à fournir déjà plus de 10 millions de masques à tous les franciliens en commençant évidemment par les soignants tous ceux qui sont au front les malades les EHPAD les associations humanitaires et les pharmaciens les médecins libéraux et puis maintenant nous sommes en train d'équiper tous ceux qui exercent les fonctions essentielles au pays et dans ce contexte et bien vous le savez les destins de l'île de France et des Outre-mer sont complètement liés nous sommes en réalité une région presque très très proche des Outre-mer et donc quand Harry Chalus le président de la région Guadeloupe m'a appelé pour me demander si l'île de France pourrait faire bénéficier la région de cette centrale d'achat que nous avons mise en place qui est pour l'instant réservée aux seuls habitants de l'île de France j'ai évidemment répondu tout de suite oui et donc la Guadeloupe pourra commander ces masques de protection à la centrale d'achat de l'île de France et comme il y avait urgence parce que les masques arrivent dès cette semaine nous avons même décidé de faire un don de 100 000 masques à nos compatriotes Guadeloupéens vous le savez que j'ai auprès de moi des élus très proches de la Guadeloupe la Guadeloupe au coeur Patrick Caram mon vice-président Babette de Rozière ma déléguée spéciale et donc évidemment pour nous ça allait de soi qu'il fallait que nous soyons au rendez-vous des besoins de la Guadeloupe donc la région Île-de-France vient donc en aide à la région Guadeloupe et ce partenariat va s'inscrire dans la durée tant qu'il le faudra c'est bien ça ? absolument ça veut dire qu'aujourd'hui la Guadeloupe pourra commander toutes ses fournitures ses masques à la centrale d'achat de l'île de France et donc c'est un vrai partenariat c'est un geste de fraternité entre j'allais dire nos deux îles l'île de France et la Guadeloupe très bien oui on a bien noté le petit clin d'oeil Valérie Pécresse alors nous sommes déjà à plus d'un mois de confinement sans entrer dans la polémique on peut déjà faire un premier bilan de la gestion de cette affaire non ? écoutez je crois que ce qui est devant nous est presque aussi difficile que ce qui est derrière nous ce qui est devant nous c'est comment est-ce qu'on va réussir à sortir du confinement et là-dessus ça va être très compliqué ça va être très progressif très différencié selon les régions selon leur économie mais ce qui est sûr c'est que il y a la crise sanitaire aujourd'hui et demain il risque d'y avoir la crise économique et sociale parce que les économies touristiques parce que tout ce qui comporte du transport aérien toutes les exportations toute cette économie d'avant la crise et bien elle ne va pas se remettre sur pied du jour au lendemain et donc il va falloir que les régions l'état les collectivités locales la puissance publique soient très en soutien des plus fragiles et je pense notamment au TPE aux PME aux auto-entrepreneurs pour éviter que tout notre tissu économique ne subisse la crise de plein fouet et qu'à la crise sanitaire succède une crise sociale et c'est cela qui m'inquiète et je vois que les régions sont très en action et très utiles aujourd'hui comme un maillon de proximité mais en même temps comme un maillon puissant pour éviter cette crise économique et sociale très bien les réponses du gouvernement sont suffisantes ou on est très très loin du compte sur le plan économique je crois que je crois que le président de la république a lui-même reconnu des erreurs et je crois que c'était un discours de vérité qui était attendu maintenant je crois aussi que l'heure n'est pas à la polémique parce que l'heure il est à additionner toutes nos forces pour que le pays s'en sorte pour que nos hôpitaux nos soignants nos aînés nos personnes plus fragiles et bien elles reçoivent toute l'attention qu'elles méritent aujourd'hui et c'est ce à quoi je m'emploie en ce moment et je crois que le plan viendra le retour d'expérience viendra parce qu'il est évident qu'il ne faut pas qu'une situation pareille puisse à l'avenir se reproduire et pour l'instant si je puis dire on est tous dans la même barque et on rame tous ensemble et comment éviter ou en tout cas limiter les effets de cette crise économique et sociale que l'on craint et qui arrivera immanquablement je crois qu'il va falloir se remettre se remettre au travail se remettre au travail avec un vrai plan de relance que ce plan de relance il devra être élaboré évidemment par l'état l'état d'abord parce que les régions n'ont pas le droit de s'endetter pour faire du fonctionnement elles n'ont pas le droit d'avoir des déficits donc on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus faible que l'état l'état devrait être très puissamment en soutien de l'économie très puissamment en soutien aussi des ménages qui sont aujourd'hui trappés par le chômage et qui risquent d'avoir des vraies grosses pertes de pouvoir d'achat on risque d'avoir une montée de la pauvreté notamment pour les familles les plus fragiles donc il faut que l'état soit là puissamment et puis il faut que les collectivités locales s'occupent j'allais dire de tout le tissu économique de proximité ces commerces ces artisans tous ceux qui ces services de proximité ces auto-entrepreneurs tous ces petits ces petites entreprises ces micro-entreprises qui font un tissu social qui prospère et solide très bien il faut laisser filer les déficits publics pour relancer la machine je crois malheureusement qu'aujourd'hui la question des déficits est seconde le vrai sujet c'est de relancer l'économie de faire redémarrer l'économie dans un contexte où encore beaucoup d'entreprises vont devoir rester fermées je pense notamment à toute l'économie touristique je pense à toute l'économie culturelle à toute l'économie sportive on a aujourd'hui des secteurs entiers qui ne peuvent pas reprendre le travail à court terme parce que tout simplement on ne pourra pas se rassembler donc il va falloir il va falloir que ces secteurs de l'économie soient soutenus pendant tout le temps où ils ne pourront pas reprendre leur activité par des mesures de chômage partiel par des avances remboursables par des prêts par des emprunts par des subventions et donc évidemment les déficits vont se creuser à court terme mais si on fait les bons choix des choix des choix d'infrastructures des choix aussi d'accélérer le numérique aujourd'hui dans tous nos territoires et bien je crois que le P8 s'en sortira plus fort dans quelques mois très bien on va terminer un petit message pour les Guadeloupéens pour le président de région Richalus que vous connaissez bien et bien dire à Richalus grâce à la solidarité la fraternité de l'Isle-de-France vis-à-vis de la Guadeloupe je sais que je vis la Guadeloupe parce que l'Isle-de-France le vit depuis des semaines c'est-à-dire la pénurie la pénurie de soignants la pénurie de médicaments la pénurie d'infrastructures et ce système de santé sous très très grande tension avec la nécessité vraiment de mettre toute notre énergie de nous de se battre parfois vraiment sans moyens pour faire en sorte que nous surmentions cette crise donc un message vraiment d'amitié et d'affection à la Guadeloupe Vous Valérie Pécresse merci d'avoir répondu en direct à nos questions c'était pas prévu en tout cas vous avez pu vous rendre disponible merci beaucoup Valérie Pécresse donc présidente de la région Île-de-France qui était en direct avec nous dans cette édition spéciale ETV EFMRTL Eric Amérion qui est avec nous donc pour commenter cette étude Calistat donc sur l'impact de cette crise sur les entreprises weblopéennes on a déjà bien détaillé donc les enseignements de cette étude je m'adresse maintenant à la présidente du conseil d'administration c'est bien ça du CREPS oui les sports tout est à l'arrêt également tout est à l'arrêt dans le domaine du sport ou reporté on a appris hier le report du Tour de France il faut bien comprendre que lorsque des manifestations comme les JO comme les grands prix de Formule 1 la Ligue des Champions de foot de hand ce sont des machines qui ont des enjeux financiers énormes et le fait que ça a été reporté dans ce contexte du coronavirus montre l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie d'une manière générale et oui effectivement aujourd'hui le CREPS est fermé alors certes les agents du CREPS télétravail le directeur continue de gérer les affaires courantes mais le sport est à l'arrêt moi je suis en contact avec des sportifs des filles qui sont en équipe de France de judo qui devaient faire les JO elles sont dévastées parce que en fait vous savez un sportif il se programme pour un objectif il se conditionne il sait que fin juillet il doit être à Tokyo et toute sa vie pendant 3 ans 4 ans est organisée sur cet objectif aujourd'hui il se lève le matin il ne sait plus pourquoi il se lève donc ça remet en cause toute une toute une organisation tout un mode de vie et au delà de ça le CIO le CIO c'est quasiment un état pour que le CIO accepte et ça a pris du temps d'envisager le report et finalement valide le report des JO à 2021 c'est dire l'ampleur de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser à l'échelle mondiale au niveau des sections sport-études comment ça se passe comment ça s'organise alors au niveau du CREPS il faut différencier donc la partie études qui est du ressort de l'éducation nationale et donc du coup qui est soumis aux mêmes règles d'arrêt la fermeture des écoles a entraîné la fermeture des classes d'excellence sportive qui sont domiciliées aux CREPS et puis au niveau sport il n'y a pas de sport puisque pour faire du sport à part quelques rares exceptions qui ne me viennent même pas à la tête pour l'instant il faut être plusieurs et donc pour être plusieurs ça veut dire qu'il y a un rassemblement donc aujourd'hui le sport est à l'arrêt le sport-études la partie études fonctionne sur le côté à distance mais il ne peut pas y avoir de compétition sportive et à mon avis il n'y en aura pas avant un bon moment très bien nous sommes en ligne à présent avec Bruno Blandin le président de l'UDE MEDEF Guadeloupe bonjour vous êtes le bienvenu vous êtes le bienvenu sur les antennes de TV de FMRTL Guadeloupe on a à coeur de commenter avec vous les résultats de cette étude Calistat qui mesure sur l'impact de l'épidémie sur les entreprises de Guadeloupe vous avez eu j'imagine cette étude sous les yeux et ces résultats sont conformes à ce à quoi vous vous attendiez écoutez je ne suis pas étonné quand nos entreprises sont fermées depuis un mois et dans la perspective je dirais d'être fermées encore jusqu'au 11 mai il est évident que l'économie aujourd'hui est à terre que les entreprises ne font plus de chiffre d'affaires qu'aujourd'hui en fait je ne suis pas étonné du tout et que cette étude je dirais est révélateur sur l'inquiétude des chefs d'entreprise qui se posent beaucoup de questions mais qui sont aujourd'hui je pense qu'ils vont et on va rester positifs attendent aussi les aides de l'État promis et ce qui a été annoncé hier ou avant-hier est suffisamment important pour pouvoir être avant dans ce tunnel que nous traversons je dirais quelque peu une petite lueur d'espoir pour pouvoir sortir nos entreprises et surtout ce qui importe pour nous chefs d'entreprise c'est de savoir comment nous allons payer nos salariés à la fin du mois de mai c'est ça qui nous préoccupe et pour l'instant vous n'avez pas de réponse alors tous les jours je peux vous dire que les chefs d'entreprise et particulièrement les DEMEDF est sur le pont pour faire en sorte que les premières les premières mesures soient respectées par l'État et naturellement que les entreprises reçoivent en trésorerie les premiers les premiers virements ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça nous inquiète parce que nous ne sommes pas aujourd'hui quelque part à ma connaissance aucune entreprise d'Angleterre ne pas reçue ne semble-t-il ces virements concernant le mois de mars alors que point déjà je dirais la fin du mois d'avril et ça nous sommes très soucieux et très inquiets particulièrement je suis très inquiet pour les TPE et les PME parce que de toutes les façons nous ne pourrons pas continuer à ne pas recevoir ne pas avoir les engagements qui sont faits et nous demandons tous les jours à l'État de faire vite pour payer particulièrement les petites et les moyennes entreprises c'est ce qui était craint lorsque ces mesures de chômage partiel ont été annoncées c'est justement le délai les délais de mise en oeuvre et là on y est alors nous sommes confiants sur ce qui a été annoncé par contre aujourd'hui nous sommes dans une il faut qu'on soit il faut que ça soit rapide parce que sinon toute l'économie qui est déjà à terre le moral des chefs d'entreprise aura un contre-coup supplémentaire de ne pas remplir ces engagements promis par l'État et aujourd'hui je ne traite pas en ce qui me concerne qu'en plus des engagements que nous avons que nous ne pouvons pas les réaliser parce que nous n'avons pas reçu ce qui a été ce qui a été produit et nous sommes très inquiets c'est vrai nous sommes très inquiets c'est ce que disent 94% des chefs d'entreprise interrogés par l'Institut Calistat dans cette étude des chefs d'entreprise qui redoutent également Bruno Blandin des faillites et des fermetures carrément ben écoutez c'est ce qui restera peut-être à la fin au chef d'entreprise de le faire mais vous savez je vais vous dire le chef d'entreprise aujourd'hui s'il a créé son entreprise s'il a eu un projet que son entreprise marche je pense que je vais rester optimiste et je vais faire tout ce qui me concerne tout ce qui me concerne je dirais le possible et pour pouvoir je dirais faire en sorte je vais peut-être m'engager mais au moins d'étudier toutes les possibilités pour que justement toutes les entreprises puissent vivre demain matin alors je ne peux pas garantir ça parce que mais par contre je peux je peux m'engager moi personnellement à faire ce qu'il faut et à ouvrir les portes qu'il faut je dirais pour que les entreprises de la Guadeloupe souffrent le moins possible et c'est ça notre objectif en tous les cas la Guadeloupe peut compter sur moi en ce qui me concerne en tant que président de l'union des entreprises de la Guadeloupe on n'abandonne personne sur le bord du chemin il est important pour nous que notre notre nos entreprises donc nos salariés qui font la richesse de nos entreprises vivent demain matin et vivent décemment la Guadeloupe n'a pas besoin d'une explosion sociale c'est ce qu'il faut craindre et donc il faut l'éviter je dirais après cette pandémie forcément nous aurons une comment dirais-je sur le plan économique c'est un effondrement et vous c'est le monde qui le vit c'est pas uniquement la France et vous regardez les nouvelles je pense comme moi nous avons nous n'aurons pas besoin d'une explosion sociale supplémentaire vous savez je vais vous dire si les entreprises et si le chef d'entreprise demain matin quelque part reçoit rapidement me semble-t-il ce qui est promis et ce qui ce qui doit être fait dans les jours qui viennent et je l'espère le tout aujourd'hui c'est de maintenir en vie nos entreprises pour que justement nos salariés retrouvent dignement leur travail demain matin donc il faudra dès à présent préparer préparer l'après la fameuse sortie de crise ces fameux neuf mois que la plupart des chefs d'entreprise estiment nécessaire pour retrouver un niveau d'activité à peu près normal d'ici là il faudra que les collectivités prennent le relais il faudra vraiment un mouvement inédit enfin vraiment des actes forts l'activité je vais vous dire que les entreprises se préparent déjà à la sortie de ce confinement et je regarde autour de moi et particulièrement dans mon entreprise mes salariés aujourd'hui trépignent ils ont envie de revenir au travail donc nous nous organisons et nous allons nous organiser et je pense que c'est l'ensemble des sociétés de la Godot pour voir comment nous pourrons reprendre très vite déjà dans le back office puisque c'est autorisé je dirais quelque part le travail rapidement parce que nous aurons à gérer deux choses certes cette pandémie certes cette faillite je dirais économique que nous avons mais aussi l'aspect psychologique de reprise de travail pour nous qui ne nous inquiètent pas mais qui nous perturbe et nous avons mis à disposition dans beaucoup de groupes et au sein de l'UDE je dirais des psychologues afin de pouvoir nous permettre et permettre à nos salariés de reprendre confiance très bien merci à vous Bruno Blandin merci à vous parfait président de l'UDE Medef Guadeloupe et membre également du bureau national du Medef Bruno Blandin qui était donc avec nous en direct sur ETV Erika Merillon on va vous libérer donc on a beaucoup parlé de ce sondage d'autres sondages d'autres études sont envisagées ? alors nous nous avons prévu déjà de faire un focus sur l'impact dans le secteur touristique donc qui sortira sans doute en fin de semaine prochaine mais également et j'ai entendu tout à l'heure monsieur Bavardé parler de la situation des îles du sud on a également prévu un focus sur l'impact sur les îles du sud avec donc l'enquête mais ensuite également compléter avec des entretiens qualitatifs pour vraiment prendre la mesure et commencer à aborder l'évaluation des pertes par secteur ou là dans le cas par zone géographique et puis comme je vous le disais tout à l'heure le grand public également sur la façon dont les Guadeloupéens vivent le confinement c'est intéressant ça cette enquête est déjà lancée je crois qu'on a déjà bien avancé sur la production et déjà je peux vous dire que l'inquiétude qui existe chez les chefs d'entreprise elle est bien moindre au niveau du grand public qui vit le confinement de manière différente donc tout ça semaine prochaine semaine d'après ça viendra parfait merci merci d'être venu jusqu'à nous Eric Camerion et bonne continuation à Calistat merci nous avons donc en ligne à présent tout se passe en direct Patrick Vialcollé oui bonjour oui bonjour président de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe vous êtes le bienvenu merci déjà sur l'étude Calistat on aimerait vous entendre avoir votre réaction écoutez quand on fait une étude on s'attend toujours un peu à essayer de mieux comprendre dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise c'est pour ça que nous l'avons fait avec Calistat et je vous avoue que les résultats m'interpellent parce que c'est pire que ce que je pensais les résultats qui m'ont surtout inquiété c'est l'état d'esprit la méfiance la peur des chefs d'entreprise dans l'avenir parce que finalement quand on est dans une crise on peut dire j'ai peur au moment où j'y suis et on se dit j'ai confiance dans la façon dans laquelle je vais en sortir alors là c'est beaucoup plus grave c'est qu'ils sont extrêmement méfiants sur l'avenir et ils sont en plus méfiants sur l'avenir des entreprises en Guadeloupe c'est à dire au delà même de sa propre entreprise et alors là ça donne tout le sentiment de chefs d'entreprise qui sont un peu perdus désespérés et qui se demandent comment ils vont pouvoir rebondir et ça ça m'inquiète énormément on rappelle que oui vous avez fait vous êtes partenaire donc de Calistat sur la réalisation de cette étude il était important pour vous de mesurer l'état d'esprit le moral des chefs d'entreprise pour pouvoir mieux anticiper les choses mieux organiser les choses je ne vais rien vous apprendre je ne vais rien vous apprendre par rapport à la confiance la confiance c'est probablement en termes de crise l'élément le plus important pour sortir lorsqu'on a la tête sous l'eau ça devient extrêmement compliqué quand je vois par rapport aux fermetures et aux faillites d'entreprise que 88% des chefs d'entreprise ont peur d'une faillite quand vous avez peur de la faillite ça veut dire que vous n'y êtes pas loin ça veut dire que votre anticipation de l'avenir vous conduit à ce raisonnement et donc tout le travail qu'on aura à faire dans les semaines à venir c'est accompagner réconforter donner de l'espoir permettre aux chefs d'entreprise de se dire qu'il y a eu le Covid-19 ça a été dur mais pour leur entreprise il y a un avenir et ça je vais mobiliser les membres de la chambre de commerce et tous les permanents pour trouver des solutions pour les accompagner on est en train d'étudier un fonds d'intervention qui va accompagner les investissements des entreprises à la réouverture parce que j'imagine bien qu'on va devoir protéger nos salariés protéger nos clients et ça ne se fera pas sans investissement donc il faut que les chefs d'entreprise sentent bien qu'il y ait quelqu'un à côté d'eux qui sont là pour pouvoir les accompagner dans les investissements parce que ils vont sortir extrêmement affaiblis de cette crise et vous imaginez bien que s'ils sont affaiblis et en plus il faut qu'ils réinvestissent avant qu'ils puissent avoir le premier euro ça va être compliqué pour eux L'argent aussi promis par l'État arrive vite le président Blandin nous le disait encore tout à l'heure et ça c'est pas encore le cas Vous savez c'est l'éternel problème des chefs d'entreprise c'est-à-dire que ils ont bien acté ils ont bien compris contrairement à ce que beaucoup pensent l'ensemble des promesses de l'État qui sont surtout l'activité partielle pour pouvoir continuer à payer leurs salariés je rappelle qu'ils préfinancent cette activité partielle et que pour l'instant ils attendent leur remboursement je n'imagine pas une seconde que le mois d'avril puisse arriver sans qu'on soit remboursé du mois de mars parce que la moitié des entreprises ne pourront pas faire deux mois de salaire mais au-delà de ça il y a toutes les aides en trésorerie donc le prêt garanti par l'État pour l'instant ça ne marche pas très bien et les chefs d'entreprise la plus grande j'ai envie de dire l'inquiétude qu'ils voient c'est quand ils se réveillent le matin qu'ils ouvrent parce que maintenant on est tous connectés à notre compte en banque à travers notre téléphone ils vont directement voir s'il y a de l'argent qui est arrivé et ils ne voient rien et là chaque matin c'est un peu plus de désespoir parce qu'on voit que ça se vide on voit qu'on fait des dépenses et il n'y a aucune recette notamment pour tous ceux qui sont fermés je pense aux commerçants et aux restaurateurs qui n'ont pas un euro de recette et les charges fixes sont là ? vous êtes bien obligé de faire face à un minimum de charges même si elles sont réduites même si vous les reportez et puis vous savez les chefs d'entreprise c'est au bout d'un moment ils ont besoin de travailler c'est quelque chose qui est plus fort qu'eux on ne peut pas rester dans l'inaction permanente donc je les sens impatients et en même temps découragés ce qui n'est pas facile à gérer je sens bien qu'ils commencent à avoir une petite forme d'agacement en ce qui concerne le fait qu'on leur dit ça va arriver ça va arriver mais ça n'arrive pas je parle tout simplement de l'activité partielle et puis vis-à-vis des banquiers j'ai envie de dire peut-être pas toutes les banques je ne voudrais pas mais il y a une espèce de méfiance qui s'installe c'est-à-dire que le chef d'entreprise se demande est-ce que le banquier sera au rendez-vous du Covid-19 malgré la garantie de l'état à 90% il ne sent pas que les choses sont plus simples plus faciles et il a un peu peur qu'au final ça soit les petites entreprises qui aient du mal et j'ai noté dans l'enquête de Calistat qu'au final les très petites entreprises avaient un petit peu plus d'inquiétude que celles qui étaient de plus de 10 salariés alors ce n'est pas significatif parce qu'elles sont toutes inquiètes mais on sent bien que dans le tissu des plus petites entreprises l'inquiétude n'est pas la même et je comprends pourquoi parce que vous êtes un peu plus seul dans votre entreprise quand vous n'êtes pas entouré avec un certain nombre de salariés et vous vous dites comment je vais faire comment je vais m'en sortir des fois c'est une vie de travail c'est quelque chose d'extrêmement compliqué on est dans une situation étrange inimaginable on ne sait pas comment on va s'en sortir parce qu'au final on a compris quelque chose c'était que le confinement c'était finalement la partie la plus visible de l'iceberg mais la plus facile et là on va rentrer dans la partie la plus complexe c'est à dire celle où on ne sait pas bien on est déjà sous l'eau on nous dit bien que de toute façon pour sortir de ce confinement c'est pas on va s'arrêter on va se retrouver comme le jour d'avant le confinement ça va être très long on nous parle de 6 mois 7 mois pour sortir du confinement et ça c'est quand même difficile à imaginer et entendre des licenciements à craindre aussi ça il faut se le mettre en tête alors on va tout faire on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas monsieur on va tout faire parce que nous on a un rôle on a un rôle d'entreprise citoyenne c'est pas au moment où tout le monde se demande comment on va s'en sortir que l'entreprise va pas prendre toutes ses responsabilités donc j'invite les chefs d'entreprise tant qu'ils peuvent le faire à ne pas licencier à garder de l'espoir parce que simplement pour vous dire que nos salariés sont nos consommateurs leurs dépenses c'est nos revenus donc imaginons que chaque fois qu'on va perdre des consommateurs des salariés on va perdre des consommateurs et c'est mauvais pour les entreprises les collectivités elles doivent aller plus loin dans ce qu'elles annoncent dans ce qu'elles projettent de faire alors il y a deux stades il y a deux stades il y a le stade de traverser la crise on y est on est en plein dedans il y a eu un premier stade c'était fermer nos entreprises ça a été assez rapide le deuxième stade on est en plein dedans c'est traverser la crise avec les outils qui ont été mis à disposition des entreprises donc l'activité partielle et les prêts donc la trésorerie et on est en plein dedans avec la région qui a surtout pensé à des systèmes de prêts de garanties de prêts rebonds en faveur des petites entreprises et franchement de ce côté là nous sommes pleinement en accord avec la région parce que c'est d'abord au tissu économique des petites entreprises je pense à celles qui ont moins de 10 salariés moins de 5 salariés et même les unis personnels un salarié ou même le chef d'entreprise qui est salarié lui-même donc ça c'est pas encore fonctionnel c'est pour ça que peut-être il y a une forme d'impatience et cette impatience elle se traduit par de la méfiance et par de l'inquiétude donc ces outils si j'ai bien compris vont rentrer en mouvement à partir de la semaine prochaine et ça va donner ça va rassurer les chefs d'entreprise et puis on aura la phase la plus difficile je voulais même pas en parler mais il faut quand même se préparer à ça la phase de sortie c'est-à-dire celle où on va commencer à déconfiner celle que probablement tous les Guadeloupiens attendent parce qu'ils ont envie de pouvoir bouger avec moins de restrictions mais je crains que ça va pas se faire du jour au lendemain j'ai bien peur que les restaurants aient quelques contraintes avec probablement une distanciation avec les salariés les masques des problèmes d'écart de table d'écart de chaise des problèmes de taille peut-être qu'un restaurant qui avait 50 places il pourra plus que servir 25 convives avec finalement la même charge vous vous rendez compte les avions c'est pareil est-ce qu'on pourra est-ce qu'on va vendre un siège sur deux dans les avions et si on vend un siège sur deux ça voudrait dire implicitement soit que ça coûte deux fois plus cher soit qu'à un moment donné la compagnie elle a du mal à joindre les deux bons vous imaginez un hôtel puisqu'on a parlé de l'ouverture des hôtels en mi-juillet donc ça veut dire qu'aucun hôtel ne peut vraiment véritablement ouvrir avant mi-juillet parce que quand bien même vous êtes un hôtel sans restaurant quand votre client va sortir il va aller déjeuner et dîner où il n'aura pas de restaurant ils seront tous fermés puisqu'on dit qu'ils ne seront pas ouverts avant mi-juillet moi je crois que pour le tourisme c'est vraiment une catastrophe une mort lente rien ne se passera avant le dernier trimestre de 2020 donc moi je crois que les premières ouvertures réelles et les premiers trafics ça va être mi-novembre oui carrément on fait une croix sur j'ai vraiment envie de me tromper vous voyez c'est quelque part vous dites ça et vous n'y croyez même pas quand vous me dites carrément j'ai envie de dire non pas carrément je me suis trompé mais je crains qu'il faille être lucide dans cette période et la lucidité m'amène tout simplement à vous dire que je crois que ça sera plutôt mi-novement très bien et donc dans ce contexte il faut il faut quand même rester positif c'est ce qui nous tient mais on l'est on l'est on l'aime monsieur Fenderé le souci qu'on a à un moment donné c'est que presque on n'en veut à personne et en même temps on en veut à la terre entière on essaie d'imaginer pendant qu'on dort on se réveille on essaie d'imaginer quel va être notre futur et finalement on n'y comprend rien on n'arrive rien à imaginer on était parti sur des réouvertures je me rappelle bien quand il y a eu ce premier confinement on s'est dit dans un mois un mois et demi on va s'en sortir et puis là on en est rendu à penser qu'on va peut-être ouvrir certains en juillet d'autant novembre donc on est bien obligé de voir que les choses sont plus compliquées qu'on l'avait imaginé mais on garde espoir parce que finalement jamais à aucun moment donné je vous ai dit qu'on jette l'éponge mais on se rend bien compte qu'il faudra accompagner les entreprises et la dernière chose c'est qu'il y aura une facture alors la facture vous savez il y a deux types de contribuables il y a la personne physique et la personne morale personne physique c'est l'individu à travers ses impôts l'un des impôts les plus importants c'est la TVA mais aussi les impôts sur le revenu et puis la personne physique la personne morale c'est les entreprises et je sens bien la tentation d'un certain nombre de dire il faut faire payer les entreprises parce que c'est plus facile c'est politiquement plus correct mais attention en faisant payer les entreprises au final on décale le problème parce que les consommateurs ils achètent chez les entreprises donc plus les entreprises sont chères et plus le consommateur devra débourser mais allons plus loin ça veut dire qu'on perd de la compétitivité ça veut dire que nos propres consommateurs auront tendance à vouloir acheter de l'importation parce que ça sera meilleur marché et alors là c'est l'hécatombe c'est à dire que notre économie tombe sur le poids même de sa lourdeur fiscale donc il faudra arriver à emprunter sur un temps long à mon avis on va la facture du Covid elle va pas être pour vous elle va pas être pour moi elle va être peut-être pour nos générations futures emprunter vous dites emprunter je le dis aussi net que ça nous n'avons pas les moyens de financer le Covid et je le dis pour la région je l'ai dit au président Chalus il faut qu'il emprunte emprunte pour soutenir les entreprises parce que s'il emprunte pas on va tout simplement mourir sous notre poids c'est à dire qu'on n'arrivera pas à s'en sortir et à ce moment là la région n'aura plus de recettes parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas bien imaginé monsieur Fennery c'est qu'en fin de compte l'entreprise particulière l'entreprise qu'a chacun des citoyens et des actionnaires il y a une plus grosse entreprise c'est l'entreprise régionale puis la plus grosse entreprise c'est l'entreprise France la région finalement elle vit beaucoup de taxes qui sont payées par les salariés et les entreprises si l'activité économique est réduite à zéro comme elle l'est en ce moment est-ce que vous pensez que l'octroi de mer c'est le même est-ce que vous pensez que la taxe sur l'essence c'est la même ça veut dire les gens ne roulent plus s'il n'y a pas d'activité économique il n'y a pas de recettes fiscales donc à un moment donné pour relancer la machine ceux qui touchent les recettes ont intérêt à mettre la main à la poche très bien et ça ça vaut aussi bien pour la région le département il faut y aller franchement ça vaut pour tous ceux qui ont les moyens de le faire ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux non mais je viens de rapprocher avec la présidente du département pour échanger justement sur ce fonds de relance parce que le fonds de relance c'est quoi ? c'est donner aux entreprises les moyens de redémarrer plus vite et la présidente me disait mais de toute façon comme c'est moi qui paye l'aspect social plus je mettrai du temps à redémarrer plus ça va me coûter cher donc au final elle a bien compris qu'il fallait dans un premier temps tout de suite investir pour éviter que le non-investissement conduise à ce qu'elle est sur le plan social des dépenses qu'elle n'avait pas prévues il faut qu'on soit offensif il faut qu'on réouvre vite il faut qu'on reprenne de l'activité économique c'est essentiel très bien merci merci à vous Patrick Vialcollé président de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe merci d'avoir été en direct avec nous on a beaucoup 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 de réactions ce matin et oui cette idée commence à germer vous l'avez entendu à l'instant le président Vialcollé nous le disait que ça échange avec le président de région la présidente du département et donc on n'a rien inventé tous les économistes vous le diront dans une situation comme celle-là faire en sorte que l'argent recommence à circuler le plus vite possible c'est aussi un gage de relance de l'activité de ce point de vue ce que l'état ne pourra pas ou refusera de faire et bien il appartiendra aux collectivités de le faire donc d'emprunter massivement pour relancer la machine économique relancer l'activité et puis aussi sur le volet social soutenir et financer les politiques de solidarité nous avons en ligne donc à présent Tara Gauvindin qui sera donc d'ici quelques instants en direct sur nos antennes de TV et de FM RTL Guadeloupe ça se passe en live Tara Gauvindin c'est la présidente du MEDEF de Guyane bonjour madame oui bonjour merci d'être en direct avec nous et d'avoir accepté notre invitation on en profite pour saluer la Guyane puisque l'occasion nous est donnée c'est gentil Tara Gauvindin alors quelle est d'abord la situation des entreprises en Guyane depuis le début de cette crise dites nous ça alors je vais quand même vous faire un bref rappel d'avant le Covid-19 ce qu'il faut savoir c'est que en Guyane les entreprises comment est-ce que je peux vous dire ça avant cette crise avait si vous voulez d'importantes handicaps structurels sur le plan économique et en termes d'infrastructures on a connu les mouvements sociaux de 2017 nous avons connu les rabots de la Lodéum 2013 je ne sais pas si vous vous en souvenez allo vous m'entendez ? oui on vous entend on vous entend allez-y ah excusez moi je ne m'entendais pas très et et également un seuil d'exonération des charges sociales en 2019 donc tout ça ça a eu forcément des conséquences néfastes sur l'activité des entreprises je vous laisse imaginer ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid 2019 tu es en train de nous dire que le terrain était déjà fragile et que là plutôt plutôt oui nous espérions nous espérions justement qu'en 2000 au premier trimestre 2020 on espérait avoir un éclatissement parce que après les mouvements de 2017 2018 a été très compliqué pour les entreprises en 2019 enfin elles essayent elles arrivent plus ou moins à porter la tête de l'eau je vais dire les choses un peu comme ça et puis là maintenant on est face à une crise sanitaire qui forcément a des impacts sur une crise économique oui vous avez rencontré Guyane c'est bien ça ce matin je ne m'entends pas très bien vous avez rencontré le préfet de Guyane oui nous avons rencontré le préfet de Guyane on va aussi avec le le président de la CP bien sûr oui vous m'entendez oui donc je vous demandais suite à votre entretien avec le préfet de Guyane que peut-on en retenir quand est-il sorti et bien là pour le moment c'est encore trop tôt pour le dire et au niveau du MEDEF Guyane que faites-vous pour quelles initiatives prenez-vous pour soutenir vos adhérents vos mandants écoutez le MEDEF écoutez le MEDEF Guyane a multiplié ses actions de communication via les réseaux sociaux des informations en direct avec des vidéoconférences en présence de certains experts sur les mesures d'aide exceptionnelles de l'état nous avons fait également des interventions auprès de la collectivité territoriale pour demander une mise en place d'un fonds d'urgence économique des territoires de Guyane en partenariat avec les EPCI donc la CACL la CCOG la CDS et donc c'est un dispositif qui a été lancé le 30 mars dernier et qui se qui est destiné si vous voulez aux TPE aux PME aux artisans aux micro-entrepreneurs voilà donc en réalité si vous voulez c'est pour un volume d'aide financière compris entre 2500 euros et 50 000 euros très bien il s'agit en fait si vous voulez d'un crédit remboursable sur 7 ans maximum donc un prêt à taux zéro et différé sur 24 mois ça c'est ça c'est allo vous m'entendez oui on vous entend ne vous inquiétez pas on vous entend je suis désolée mais j'ai l'impression que vous êtes très très loin et donc pour finir nous avons lancé également deux actions solidaires la production d'alcool à 90 de l'éthanol et de la solution hydroalcoolique à destination bien sûr des personnels de santé et des entreprises donc la première compagne nous l'avons la première compagne de distribution a eu lieu la semaine dernière et c'est une action qui a été réalisable avec le soutien bien sûr des entreprises locales et également des établissements publics excusez-moi comme la CACL la préfecture et également la CTI il y a également une autre action qui est menée par un de nos adhérents du MEDEF c'est la production en tissu avec le soutien des entreprises telles que la pompeuse qui est une entreprise en fait qui évolue dans le secteur du BTP et qui a complètement réorganisé sa production justement en raison de la fermeture qu'on a traite de son entreprise très bien l'urgence pour vous elle est à quel niveau en Guyane sur le plan économique allo ? oui l'urgence pour vous elle est à quel niveau en Guyane sur le plan économique vous m'entendez ou pas ? bon je pense qu'on va sur soi puisque madame Gauvindin a visiblement du mal à nous entendre on va s'en tenir là merci à vous Tara Gauvindin je rappelle que vous êtes la présidente je vous entends je vous demandais donc est-ce que l'urgence pour vous en Guyane est à quel niveau ? eh bien déjà je vais vous faire vous savez concernant l'accompagnement qui est proposé par le gouvernement globalement on peut dire qu'on est plus ou moins satisfait bon malgré tout il y a quand même des problématiques qui sont liées à l'accès au portail de dépôt des dossiers notamment l'activité partielle qui pour nombreuses entreprises ont des difficultés de faire ce que vous voulez leur demande sur le site en raison des bugs c'est les retours que nous avons de nos adhérents la récupération des codes d'accès la validation notamment des demandes d'indemnisation et et donc je sais que le DGFIP et la diète ont proposé suite à la difficulté que nous avons sur la la fracture numérique je vais vous dire les entreprises qui sont situées notamment dans les communes vous savez les communes de l'intérieur les communes qui sont éloignées qui n'ont pas accès à internet donc la DGFIP et la diète ont proposé de mettre en place une procédure papier qui faciliterait les demandes auprès des entreprises bon aujourd'hui quelle est l'urgence c'est très simple ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est qu'on essaye de réfléchir sur avec les partenaires sociaux sur un projet de rebond économique que nous pourrons soumettre au gouvernement oui et comment vous voyez la reprise quand elle se produira ah bon ça va être très difficile très bien merci à vous merci je suis désolé je ne vous entends pas très bien non mais c'est normal les liaisons sont parfois difficiles avec la Guyane mais bon c'est pas grave on vous a entendu vous avez dit l'essentiel et donc il nous a plu d'avoir des nouvelles du monde économique en Guyane merci Tara Gouvindin présidente du Medef Guyane parfait nous allons poursuivre donc dans cette édition spéciale oui tout se passe en direct donc lorsque nous avons quelques difficultés au téléphone et bien il faut gérer tout cela comme on dit en live et donc nous avons néanmoins pu échanger et longuement avec Tara Gouvindin donc la présidente du Medef de Guyane nous serons en ligne d'ici quelques instants avec Nathalie Louis-Élois on va parler de sujet qui touche à notre quotidien en cette période de confinement de restrictions et en cette période où le nécessaire poté manève est impératif où il faut aussi soutenir nos producteurs locaux se débrouiller pour avoir des masques de protection et donc des initiatives sont prises il faut les saluer parce que cette crise a du mauvais elle a aussi du bon Nathalie Louis-Élois bonjour et donc quand je disais bon je m'entends on met les guillemets que cette crise a du bon non j'aurais plutôt dû dire que cette crise est également source d'opportunités et ouvre nos esprits et nous conduit à prendre des initiatives pour développer certaines activités c'est ce que vous faites donc à travers d'abord ce site internet machetguadeloupe.com c'est bien ça ? oui c'est ça alors machetguadeloupe.com effectivement c'est venu à partir du moment où les agriculteurs les producteurs locaux ont rencontré des difficultés pour écouler leur marche donc ils ont commencé à envoyer par texto par whatsapp des informations des points de vente où la population pouvait effectivement se ravitailler passer commande par téléphone ou aller carrément sur les sites d'exploitation pour faire leurs courses donc de là je me suis dit puisqu'à chaque fois je cherche dans mes textos qui m'a envoyé un point de vente etc donc je me suis dit mais moi je fais ça tous les Guadeloupéens doivent à chaque fois chercher etc et je me suis dit autant les rassembler tous ces points de vente sur un seul site et c'est comme ça que l'idée m'est venue donc j'ai effectivement fait un site web j'ai mis en ligne donc trois rubriques les maraîchers pour la vente l'écoulement des produits fruits et légumes une rubrique poisson enfin produits de la mer et une rubrique viande voilà c'est venu comme ça donc chaque rubrique est répertoriée par commune donc les gens peuvent aller effectivement se connecter et puis chercher par commune où est-ce qu'ils peuvent se ravitailler et je précise aussi que tous les producteurs peuvent c'est gratuit tous les producteurs peuvent me contacter sur ce site internet à la rubrique contactez-nous ils s'inscrivent alors bien évidemment je demande qu'ils me transmettent leur numéro d'immatriculation parce qu'il est important que ça soit destiné à nos producteurs locaux prioritairement voilà allô quels sont les premiers retours ça fonctionne oui vous m'entendez je ne vous entends pas nous on vous entend bon c'est un peu compliqué et donc quels sont vos premiers retours j'ai eu alors déjà j'avais déjà moi répertorié tout ce que j'avais entre temps il y en a d'autres qui ne se sont pas inscrits ou pour la mesure voilà oui et donc c'est assez facile d'utilisation aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs c'est très simple ouais et donc vos objectifs à travers ce marché guadeloupe.com c'est combien c'est heureux peut-être être en avant peut-être le Covid-19 malheureusement il nous donne il nous donne aussi une autre vision par rapport à une nouvelle organisation un nouveau mode économique peut-être de travailler ouais on ne sait pas ce que ça peut donner peut-être que les agriculteurs et les producteurs peuvent rendre autrement que sur les marchés moi j'ai un ami qui est producteur il a dû organiser son petit son terrain d'exploitation en point de vent les gens vont sur son petit du coup il n'a plus besoin d'être remarché par la sorte des choses quoi et bien peut-être que ces clients-là peuvent venir même après la crise continuer à venir sur son exploitation acheter des marchandises oui et donc ça marche aussi bien pour la viande les produits des fruits des légumes et le poisson qu'est-ce qui marche le mieux ? Ah par contre j'ai aucun retour les producteurs ne me disent pas où ils en sont dans leur vente je n'ai pas de retour Vous êtes très active puisque vous êtes également dans les masques la fabrication de masques artisanaux fabricants à masques pour protection c'est votre deuxième c'est pareil quand j'ai vu la pénurie de masques on est tous d'accord pour dire qu'on n'aura jamais de masques en papier provenant de la Chine donc il faut bien qu'on s'organise nous en Guadeloupe donc les couturiers et même les personnes qui savent faire de la couture se sont mis à faire effectivement des des marques en suivant les normes de la FNOR donc pareil même démarche site internet mobilisation des des artisans locaux pour qu'ils puissent avoir aussi une plateforme web pour vendre leur masque Oui et à des tarifs qui qui sont quand même assez raisonnables C'est raisonnable mais vous savez en fait ça leur permet eux d'avoir une source de revenu puisque ils sont à l'arrêt ces gens-là donc ça leur permet d'avoir une source de revenu pour manger pour payer leur facture et banquette en attendant passer la crise très bien merci merci à vous Nathalie Louis et Loire alors je précise quand même le nom du site oui le site je viens de le mettre en ligne il sera opérationnel à part pour vendre la semaine prochaine ça s'appelle www donc c'est fabricantamass.com en créole fabricantamass.com très bien et donc on pourra y accéder et puis comment passer commande réserver on va passer commande directement en ligne cette fois oui très bien et donc on récupère nos masques une fois qu'ils sont prêts voilà merci merci Nathalie Louis et Loire je vous en prie au revoir voilà le pays le pays bouge le pays se met en mouvement il met en oeuvre des idées mais ça c'est bien c'est la Guadeloupe qui crée c'est la Guadeloupe qui ose et qui s'adapte qui tire un profit bon profit oui qui fait des choses pour venir en aide apporter des solutions et bien aux consommateurs à ceux qui à ceux qui souhaitent acheter des produits locaux du poisson de la viande et puis également des masques de protection de fabrication artisanale et ça c'est ça c'est plutôt bien et donc toutes les initiatives de ce type on sait que les couturiers sont très mobilisés depuis cet appel qui a été lancé il y a trois semaines les choses se sont organisées nous en parlions sur ce même plateau avec Dominique Virassamy il y a quelques jours et là encore nous avons une autre initiative qui émerge dans ce sens et il faut dire bravo donc aux Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui se mobilisent et qui osent créer des choses nous avons le député de la première circonscription Olivier Servat en ligne avec nous maintenant Olivier Servat bonjour 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 M. Fandere et bonjour aux spectateurs et auditeurs de TV et de la radio vous m'entendiez disserter sur la Guadeloupe qui crée la Guadeloupe qui ose la Guadeloupe qui s'adapte et ça c'est plutôt bien non ? oui c'est une belle fierté pour nous ça veut dire que nous avons une bonne capacité de réaction dans l'adversité mais ça nous le savions nous avons vu de belles initiatives vous le rappeliez par rapport aux masques artisanaux par rapport aussi au gel hydroalcoolique ça veut dire que nous avons des perspectives de long terme pour pouvoir aller vers une certaine souveraineté indépendance dans certains domaines de production tels que ceci et d'autres aussi donc dans cette crise c'est l'occasion de pouvoir réagir bien et aller sur du long terme sur des moi je dirais structurants de notre économie cette crise en tout cas on n'en est pas sorti hélas on n'en voit pas encore le bout et nous avons largement commenté cette étude Calistat dans cette émission le monde économique est très inquiet oui l'économique est dépendante du sanitaire et bien évidemment on ne pourra envisager un déconfinement que lorsque les prérequis sanitaires seront strictement levés c'est à dire qu'il nous faut des gants des masques nous auditionnons hier à la mission d'information créée par l'Assemblée nationale à laquelle j'appartiens par le président Ferrand nous auditionnons le président du comité scientifique le professeur et la directrice aussi de France Santé et il nous disait qu'il y a des prérequis simples avant de sortir il faut pouvoir donc des masques des gants et sur nos territoires insulaires ils ont proposé une note où ils disent qu'il faut tester tester et encore tester le plus grand nombre j'étais ce matin en échange avec notamment Nouvelle-Calédonie ils envisagent le déconfinement dès lundi prochain nous ne sommes pas dans le même cas que puisque nous nous avons franchi le stade 3 de l'épidémie donc en clair le 11 mai le président de la République a dit qu'on sortirait progressivement du déconfinement mais il y a des prérequis sanitaires importants et pour nous de toute façon il faudra dire aux personnes qui sont diabétiques qui sont très âgées et des personnes aussi qui sont parfois dans des situations de dépendance avec leur système immunitaire mais qu'elles elles devront de toute façon rester chez elles donc mais pour autant vous avez raison on doit et on a vu le moral des chefs d'entreprise parce que derrière chaque chef d'entreprise il y a souvent un emploi même du chef d'entreprise et l'emploi de plusieurs salariés on ne peut pas rester sans j'étais ce matin avec les services et le cabinet de la région je suis actuellement même en train de déposer des amendements dans le projet de loi de finances rectificatif parce qu'il y a des trous dans la raquette par exemple les entrepreneurs alors on va être un peu techniques mais les entrepreneurs qui bénéficient de ce fond de solidarité premier volet 1500 euros ils doivent pouvoir aller plus loin et bénéficier du second volet en protestant le second volet bénéficient qu'aux entreprises qui ont au moins un salarié donc nous travaillons je travaille à déposer un amendement pour voir dans quelle mesure on peut dans ce second volet permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas travaillé de bénéficier de ces 3, 4, 5 000 euros on doit pouvoir aussi permettre sur ce second volet aux entreprises qui n'ont pas forcément sollicité un prêt garanti par l'État d'accéder à ce second volet ce n'est pas encore le cas je travaille aussi sur un amendement on a demandé ça à la délégation d'outre-mer à l'ensemble des députés ultramarins on a demandé à ce qu'on puisse réserver une partie de ces trés garantis par l'État à des entreprises entre 0 et 3 ans pourquoi ? parce qu'on sait que ce sont les entreprises qui sont les plus faibles économiquement plus en difficulté qui ont le moins accès au système bancaire on l'avait déjà fait à la région pour le prêt qui avait très bien fonctionné aujourd'hui on tente de généraliser ça pour qu'une partie de ces prêts soit réservée à ces entreprises parce que sinon ce ne seront que des entreprises qui bénéficient en général du système bancaire qui vont y accéder ça n'est pas la volonté et enfin nous avons quasiment abouti sur une demande de certains entrepreneurs à qui on leur dit ok vous avez le droit au chômage partiel c'est bien mais on leur demande d'avancer l'argent aux salariés et ensuite que l'agence de sécurité de paiement l'ASP de services de paiement l'ASP pourrait le rembourser mais sauf que certaines entreprises j'en prends en tête actuellement des entreprises qui n'ont pas les moyens d'avancer la trésor pour payer les salariés donc là au cas par cas on a pu avancer en lien avec la préfecture répondu au premier ministre sur cet aspect là donc vous voyez on est à la tâche on est au combat ça va être ça va être difficile malgré tout pourquoi chaque 15 jours où nous sommes en confinement c'est 1,5 point de croissance de produits intérieurs bruts qui vont en moins et derrière ce moins 1,5 point par quinzaine c'est autant d'emplois autant d'emplois qui disparaissent des 1000 2000 emplois qui vont disparaître au niveau national tenez-vous bien le principe de croissance évoqué dans le projet de loi de finances que nous travaillons aujourd'hui c'est moins 8% quand nous avions plus 1% de croissance c'était mauvais moins 8% ce sont des milliers voire peut-être millions d'emplois qui seront abîmés donc on doit se tenir prêt avec bien évidemment être sans concession sanitairement parce qu'on ne peut pas déconfiner en prenant des risques sanitaires pour nos populations ça c'est clair mais nous travaillons aussi pour envisager que toutes les conditions avec des automates de tests soient rendues en Guadeloupe toutes les conditions avec des masques et gels notamment pour pouvoir sortir progressivement et en sécurité de ce déconfinement en protégeant nos populations les plus faibles je crois que oui il faut craindre en sortie de crise comme vous le disiez bien qu'il y ait de la hélas des licenciements des entreprises très 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 en difficulté ça a été évoqué durant cette édition spéciale une mobilisation exceptionnelle sera nécessaire de la part des collectivités majeures et on parle de plus en plus d'emprunts vous êtes favorable à ça ? Oui vous savez déjà au niveau étatique le ministre de l'économie qu'on auditionnait hier à la mission d'information nous disait très clairement que l'état français a fait le choix de l'endettement contre le chômage donc clairement tous les ratios il faut en être conscient tous les ratios étatiques européens français qui existaient ont explosé si je me permette de parler ainsi par exemple nous avons aujourd'hui un endettement qui représente 115% du produit intérieur c'est-à-dire ça n'était jamais arrivé depuis la seconde guerre mondiale nous avons des déficits qui sont de 118 milliards d'euros ça n'était jamais arrivé depuis la seconde guerre mondiale nous avons un effort budgétaire de l'état de 1 milliard d'euros et donc clairement l'état fait les fonds mais il ne pourra pas faire seul les fonds il faudra que les collectivités majeures et c'est ce que fait la région aujourd'hui je sens qu'il y a des velléités et c'est bien au niveau du département pourquoi pas au niveau des communautés agglomérations qui en ont les moyens bref là aussi il faudra faire preuve de solidarité de feu nourri parce que nous avons un moteur économique important le tourisme qui va être abîmé souvent le tourisme permettant de tirer l'économie vers le haut aujourd'hui il est abîmé on doit aussi s'intéresser à notre reproduction locale c'est vrai et très clairement les collectivités ont un rôle à jouer dans la reprise dans la protection des économies et donc des entrepreneurs nous y travaillons d'arrache-pied j'allais dire jour et nuit à la région aujourd'hui parce qu'elle est chef de file de l'emprunt économique et bien oui il faudra de l'emprunt il faudra mettre je dirais du carburant dans la machine parce que si ça n'est pas le cas et bien ce seront des dizaines des centaines des milliers de Guadeloupéens qui seront en difficulté et ça nous ne voulons pas en tout cas il faut l'amortir le plus possible ça c'est sûr la région Guadeloupe doit emprunter dans quelle proportion Olivier Servard bien écoutez aujourd'hui c'est les chiffres nous sommes en pleine crise on part je dirais à l'urgence la région a déjà mis sur la table 10 millions pour les garanties 5 millions pour le fonds de solidarité on a discuté ce matin avec les équipes de direction du cabinet de la région on doit aller plus loin aujourd'hui c'est demain demain on libère déjà 2 millions tout de suite pour les petites entreprises par le biais des dispositifs Aris Arda pour les entreprises qui étaient déjà dans les circuits on passe le taux de versement des avances de 40% à 80% donc on libère j'allais dire de la trésorerie fraîche dans l'économie pour faire face aux difficultés ça c'est sûr après il ne faudra bien évidemment pas abîmer durablement les équilibres financiers de la région mais je pense que le président Chalus en lien avec le président des finances monsieur Lossbar et l'équipe régionale et surtout les administratifs qui sont à la tâche et bien il faudra évaluer cela mais si vous voulez là on est dedans on est en pleine d'oeil donc on n'a pas encore tous les éléments permettant d'apprécier une décision stabilisée mais en tout cas on tente on répond aux plus aux plus urgents aujourd'hui on sent on sent quand même une certaine prudence alors que la situation impose justement qu'on ne joue pas petit bras prudence ne veut pas dire petit bras prudence veut dire qu'aujourd'hui on est sur le pont on a mis des sommes importantes en jeu on doit libérer aussi des dizaines de millions sur des accompagnements sur le capital des entreprises et la trésorerie des prêts participatifs on veut inciter les banques à jouer le jeu sur déjà les fonds existants qui doivent bénéficier à tout le monde et pas que aux entreprises vocables donc on n'est pas petit bras du tout on est vraiment à la tâche pour défendre l'économie qui va forcément prendre un coup ça on ne peut pas on ne peut pas le nier et plus je dirais la sortie du déconfinement sera l'autre et bien plus le coup sera important sachant qu'on ne peut pas négocier sur la forme des droits d'ouvrir donc vous voyez que c'est une situation très vraiment négociée on ne peut pas le dire on ne peut pas le cacher je m'adresse là au delà du député à l'expert comptable donc qui accompagne les entreprises qui est au contact du monde de l'entreprise là on est vraiment face à une situation dégradée le terme n'est même oui on est dans cette situation là d'ailleurs je suis en lien avec les instances ordinales le conseil supérieur et le conseil régional de l'ordre des experts comptables et de l'accompagner des commissaires aux comptes nous avons demandé au ministre Darmanet hier à ce que les délais pour déposer les comptes des entreprises soient repoussés à mi-juillet parce que les professionnels du chiffre et du droit que les experts comptables sont avec les avocats et bien nous aurons un temps supplémentaire parce qu'on n'a pas accès à tous les documents des entreprises donc les entreprises aussi ont besoin beaucoup de conseils pour faire je dirais leur demande de chômage partielle pour faire aussi leur attestation de chiffre d'affaires concernant le prêt garanti par l'État donc oui nous sommes là aussi à la tâche en lien direct avec les entreprises nous avons réussi je vous le disais pour certaines entreprises obtenir sur le principe du Premier ministre que l'agence de services et de paiement au cas par cas pour les entreprises en difficulté qui ne peuvent pas avancer les salaires que l'ASP avance ses salaires donc oui tout le monde d'ailleurs tout le monde est sur le pont j'ai vu que la CCI pour de belles initiatives la chambre de métier de l'artisanat le MEDEF bref tout le monde est sur le pont pour faire au mieux pour que la CAF soit la moins importante possible très bien merci à vous Olivier Servat député de la première circonscription et président aussi de la délégation Outre-mer à l'Assemblée nationale merci à vous et bonheur à tout le monde pour le confinement merci merci de même nous avons le point de situation quotidien le point de situation sur l'évolution de l'épidémie du coronavirus donc qui est tombé il y a quelques minutes je vous le livre en live donc ce jeudi 16 avril la Guadeloupe compte et bien toujours 145 cas cumulés de coronavirus il n'y a donc pas de nouveaux cas cependant la surveillance épidémiologique en ville montre que le virus circule très probablement selon l'ARS un élargissement des tests est donc mis en place afin de contrôler le niveau de circulation effectif du virus parmi les cas confirmés donc 21 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe 14 en réanimation 7 en médecine il n'y a plus de patients donc hospitalisés au CHBT et au centre hospitalier de Marie-Galante aujourd'hui donc 68 personnes au total sont déclarées guéries en Guadeloupe et donc la répartition des cas selon le sexe donc pour la Guadeloupe 76 femmes et 69 hommes donc à retenir pour aujourd'hui donc le nombre de cas donc cumulés de coronavirus qui restent stables à 145 cas donc pas de nouveaux cas à signaler officiellement aujourd'hui mais l'ARS précise et c'est important que la surveillance épidémiologique en ville montre et bien que le virus circule très probablement et donc un élargissement des tests a été mis en place afin de contrôler le niveau de circulation effectif du virus autrement dit il ne faut pas nécessairement se fier donc aux chiffres en apparence qui montrent qu'il y a une stabilité mais bon voilà les choses sont peut-être à nuancer à ce niveau Thierry Abéli bonjour vous êtes le maire de Bouillante nous sommes heureux de vous accueillir donc sur nos antennes pour terminer cette édition spéciale chaque jour on appelle un maire un chef d'édilité pour savoir comment cette crise se gère au niveau de sa commune avec ses administrés donc nous vous posons la question comment ça se passe pour vous à Bouillante depuis le début de cette affaire je dirais en pareille crise pas trop mal c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une population qui a compris l'intérêt de rester confinée puisque c'était la seule manière à ce jour en l'absence de médicaments de vaccins de ralentir de freiner la propagation de la maladie et je crois qu'en tout cas on observe qu'il y a la police municipale qu'il y a la gendarmerie qui moi-même ce que je suis détourné puisque la population respecte même si cela reste très difficile pour certaines personnes alors évidemment là nous attendons les mesures qui vont être déclinées pour l'après-crise à savoir que effectivement le président de la république annonce un déconfinement début de déconfinement à partir du temps moi je suis dans l'attente en tout cas des mesures très concrètes qui seront mises en place par rapport à cette décision de manière ce que je vois c'est que ce sont des déconnements qui sont la nature à permettre à la population d'être garantie sur sa sécurité et sa santé et donc concrètement sur le terrain qu'est-ce que vous mettez en oeuvre ? c'est de l'accompagnement aux personnes un peu isolées personnes qui ont des difficultés puisque vous avez quand même cette crise à créer quelques économiques et donc on a des populations qui travaillaient avant qui aujourd'hui ne travaillent plus et n'ont plus de revenus donc c'est d'accompagner ces personnes-là c'est du soutien aux entreprises de la commune en essayant en tout cas à les accompagner sur les mesures gouvernementales les mesures des départements les mesures de la région en matière d'aide économique et d'être à l'écoute en tout cas de la population pour faire remonter en tout cas apporter des solutions faire en sorte que par rapport aux mesures barrières que l'eau est une nécessité absolue sur l'ensemble de la Guadeloupe de faire en sorte que la pénurine soit la moins catastrophique possible et je crois que jusqu'ici à quelques rares exceptions on arrive pour le moment à gérer tout ça et c'est vrai que bon même si on ne voit pas pour l'instant le bout mais il faut quand même envisager la suite et au niveau de bouillante comment vous voyez les choses ? Au niveau de bouillante je crois que de toute façon le président de la République avait annoncé le début du déconfinement à partir du 11 mai nous en tout cas moi j'attends à ce que le préfet des services de l'État nous dise dans quelles conditions on se réfère sur le déconfinement puisque c'est vrai que pour le moment on a quelques pénuries de masques sur le territoire mais je suis là aujourd'hui en part que maire de la ville de Mouzant je suis en train de faire l'improvisement de 7 à 10 000 masques de voir comment ça serait très contraire ce déconfinement là parce qu'il est certain que si on doit déconfiner et qu'on ne sait pas effectivement on risque à nouveau de se retrouver comme on peut le voir dans d'autres pays dans une situation d'obtenir l'effet inverse de ce qu'on recherche donc j'attends très concrètement de mon promenade dans quelles conditions on va faire de manière à ce que si je considère que ce n'est pas de nature à assurer la sécurité de ma population pourquoi je m'y oppose et que je le fasse en temps vous allez donc procéder à des distributions de masques sur place dans votre commune s'il faut le faire oui on le fera alors j'espère en tout cas puisque le gouvernement a annoncé un approvisionnement massif de masques donc j'espère aussi que l'État va nous accompagner dans cette tendance des marchands mais la première des choses c'est effectivement de reconstituer le stock de masques sur notre territoire et ce qui est aujourd'hui reste quand même compliqué parce que je vous avoue que ça fait trois semaines à peu près que j'ai l'obtenir des masques on travaille sur le stock communal qu'on avait à l'époque qui n'est pas très 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 important donc voilà Très bien Thierry Abéli et donc pour vous les choses les choses se passent bien avec la population tout le monde est discipliné Les choses se passent globalement bien forcément vous avez vous avez des gens qui en ont un petit peu marre ça peut se comprendre les quatre semaines qu'on est qu'on est confiné avec des difficultés de la vie quotidienne avec des enfants qui sont à la maison qui perdent les enseignements qui leur sont dus à parfois des déconfinements qui se font dans des conditions relativement difficiles parce que toute la famille à l'intérieur de la maison vous imaginez la tension qui peut exister dans certaines familles donc effectivement oui globalement ça se passe bien mais c'est sûr que tout le monde a envie que ça se termine mais que ça se termine dans des conditions qui garantissent la sécurité et la santé la santé tout à chacun il ne s'agit pas de dire on libère tout le monde on amène le déconfinement pour effectivement éviter les tensions pour les problèmes et que finalement ce soit le plein d'oeil de l'oeil de l'oeil ils auront des conséquences relativement importantes par rapport à la perte d'activité etc. mais la destination de l'oeil la destination de l'oeil reste toujours j'allais dire très attractive une fois que la situation sanitaire s'établit sur la Guadeloupe et j'allais dire c'est dans le monde l'activité reprendra en tout cas j'ai bon espoir mais effectivement il va falloir que d'ici là que nous pouvons les voisins pour accompagner ceux qui vivent de cette activité là et je crois qu'en tout cas le gouvernement s'est engagé accompagné la région le fait je pense au département et que la ville aussi mettra du sien Merci Thierry Abéli on termine sur ces notes d'espoir merci en tout cas à vous d'avoir répondu à nos questions en direct dans cette édition spéciale qui touche à sa fin c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours et de passer ces quelques deux heures avec vous à échanger à commenter à voir nos invités et à montrer un petit peu comment nous pouvons passer ce cap difficile ensemble en gardant espoir et en gardant confiance merci en tout cas à vous de nous avoir suivis merci de votre fidélité votre édition spéciale revient dès demain sur ETV et EFM RTL Guadeloupe EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM 1 1 1 1 1 1 1 2 1